Sous-titres par Jérémy Diaz Il s'agit d'un seinen du genre suspense fantastique paru aux éditions Doki Doki. C'est un manga de Iyama Daisuke. Concernant le Japon, deux tomes sont déjà parus, la série est toujours en cours. Et concernant la France, le tome numéro 2 paraîtra le 26 août 2015. Dans ce manga, nous allons être plongés au milieu d'une bataille qui oppose un grand empire à une république. Et au milieu de cette bataille, nous allons découvrir la jeune Haru, donc ici même représentée sur la couverture, qui est une jeune demoiselle qui est donc placée en première ligne. Cependant, elle possède un pouvoir assez particulier car elle peut apercevoir les vies humaines à longue distance ou alors même à travers les murs. Malheureusement pour cette jeune fille, son bataillon qui est entre guillemets sa seule famille car elle est orpheline, va être massacrée et ce sera la seule survivante suite tout simplement à ce massacre. Suite à cet événement tragique, elle fera tout pour venger la mort de ses camarades tombés au combat. Concernant le manga lui-même, je trouve la couverture vraiment sublime. La quatrième de couverture est comme ceci, le dos du livre est assez sympa. A l'intérieur, nous allons découvrir une très belle page en papier glacé. Et le point fort de ce manga, c'est véritablement le chara design, les traits de l'auteur, les dessins qui sont vraiment magnifiques. Comme vous pouvez le constater par exemple sur l'image de Haru qui tient son arme, on voit vraiment le côté extrêmement immersif de ce manga où on a vraiment l'impression d'être au milieu des batailles et d'être au plus près de tous les protagonistes de l'histoire. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer d'autres images de ce manga. Personnellement, ce manga, je l'ai tout simplement dévoré, je l'ai adoré. C'est véritablement mon coup de cœur pour l'instant, pour l'année 2015. On s'attache très rapidement au personnage de Haru qui a vraiment un fort caractère, qui est extrêmement déterminé à la vengeance de ses camarades qui sont tombés au combat. Et on prend part avec elle à une revanche, à tout simplement une guerre qui n'en finit pas, qui est vraiment très particulière. Parce que certaines personnes ont des pouvoirs un petit peu spéciales, donc du coup, ça leur donne des compétences supplémentaires. Et ils sont assez dangereux tout de même. Pour certains, ça va être des guérisseurs, ça peut être des médecins. Et d'autres, ils vont avoir des pouvoirs qui font d'eux quasiment, je dirais, des immortels. Concernant la notation que je mets sur ce manga, je ne vais pas passer par 4 chemins, je mets tout simplement 20. Alors certes, c'est un premier tome d'une nouvelle série, c'est une série que je ne voulais pas forcément acquérir à la base. Mais bon, le synopsis m'a tenté, le chara design, quand j'ai ouvert le manga, je me suis dit, bon, il n'y a pas photo, je ne peux pas passer à côté de ça. Quand on voit le déroulé du manga, dès le début, il y a de l'action, on est vraiment au milieu d'un conflit, c'est parfaitement expliqué. Les personnages sont parfaitement développés. L'histoire est vraiment cohérente, elle avance très rapidement. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau du chara design, on est vraiment immergé totalement dans l'action. On a l'impression de vivre totalement ce manga à chaque fois qu'on tourne les pages. Le côté également un petit peu fantastique avec certaines personnes qui sont apparemment des magiciens ou autres au milieu de personnes totalement normales. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour la simple et bonne raison que l'adversaire que va affronter Haru peut nous surprendre à n'importe quel moment. Donc forcément, elle va affronter des personnages qui sont tous, je dirais, plus forts les uns que les autres. Cependant, avec son atout qui est de voir les vies des personnes, on va dire, d'assez loin, ça peut paraître assez anodin. Mais mine de rien, quand vous êtes sur un champ de bataille, on voit que l'atout qu'elle a est vraiment un très grand avantage. Ajoutez à cela une fille qui a beaucoup de caractère, qui est vraiment très très douée, également l'arme à la main. Et vous avez tous les ingrédients pour faire un excellent manga. Vous l'aurez bien compris, ce manga est vraiment excellent. Je le recommande à tous ceux qui aiment un petit peu les mangas fantastiques avec vraiment de l'action, du suspense et également, on va dire, des champs de bataille. Et c'est vraiment une lecture que je vous recommande très 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 fortement. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo concernant Wizard of the Battlefield. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette série. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous tente, si ça ne vous tente pas du tout. Ou tout simplement pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur ce que j'ai dit sur ce manga. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501